Dans cette vidéo, je vais vous donner les définitions d'une fonction convexe et puis également d'une fonction concave. Alors, on part d'une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i. On dira que la fonction f est convexe sur i, donc c'est une notion locale, c'est sur un intervalle. Donc une fonction f est convexe sur i lorsque sa courbe est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Voici ici un exemple de fonction convexe. Alors, pourquoi est-ce que c'est une fonction convexe ? Parce qu'effectivement, si vous tracez les tangentes sur l'intervalle i, je vais en tracer quelques-unes à main levée. Pas de fonction, pas de formule ici. Alors voilà, une première tangente. Je peux en tracer une seconde là. On peut continuer ici. Et bien, vous voyez que du coup, cette fonction répond bien à la définition qui est là, puisque la courbe est toujours située au-dessus de chaque tangente. Alors concrètement, il faut imaginer qu'il faudrait tracer toutes les tangentes sur cet intervalle et vérifier à chaque fois que la courbe est au-dessus. Alors bien sûr, concrètement, pour démontrer qu'une fonction est convexe, on aura des outils un peu plus commodes que cette notion qui est juste graphique, en fait. Deuxième définition, dans ce chapitre, la notion de fonction concave. On dit qu'une fonction f est concave sur un intervalle i lorsque sa courbe est cette fois entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. Graphiquement, voici une fonction concave. Alors on va vérifier qu'elle est bien effectivement située en dessous de ses tangentes. Alors je vais les tracer, je vais en tracer quelques-unes. Par exemple, la tangente en ce point. Et vous voyez que la courbe est en dessous. La tangente en ce point. La courbe est toujours en dessous, etc. Je peux en retracer une ici. Voilà. Donc partout, en chaque point, la courbe se trouve en dessous de ses tangentes. Et dans ce cas-là, on dit que la fonction est concave. Alors c'est une notion, vous voyez, qui est donc nouvelle, que vous n'aviez pas rencontrée en première. Apprenez bien ces définitions. C'est quand même à la base de tout, cet aspect graphique. Et vous trouverez dans d'autres vidéos des théorèmes qui nous aideront concrètement quand même à démontrer qu'une fonction est convexe ou concave. Merci. 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 Merci.